On se présente à la barre fixe pour le Kazakhstan, Stéphane Gorbatchev. On n'a pas eu la note de notre ami Alexander Yelkov, alors que Stéphane Gorbatchev pour le Kazakhstan va partir. Aucun lien de parenté, bien entendu, avec l'ancien président russe. Mais, j'allais dire, un excellent gymnaste, et il n'est pas porté bonheur, le pauvre. Et oui, mais là, un petit trop de technique. Pourtant, c'était bien parti. On a vu la faute technique sur le fouetté, la préparation qui n'était pas au bon endroit. Le 9... 9... 9,225. 9,225. Et la troisième place pour le Canadien. Et il est passé devant Bondarenko. Et oui, il est passé devant Bondarenko. Et il va s'accrocher à ce podium, car Gorbatchev, avec cette faute, Gorbatchev, qui est le dernier concurrent de la finale, ne pourra pas le surpasser. C'est donc une belle médaille de bronze pour ce Canadien. Superbe. Quand c'est mal parti... C'est fini, un peu comme Romain Schweitzer tout à l'heure. Ah, dommage. C'est dommage, parce qu'aux qualifications, il avait été excellent, Gorbatchev. Il avait obtenu la note de 9 500 et quelques. Donc, ça pouvait éventuellement lui permettre d'accéder au podium. Regardez. Malgré tout, une superbe sortie. Il fait la boue, bien évidemment. Premier donc, Paul Ham devant Igor Kassina. Troisième, le Canadien Alexander Yelkov. Bondarenko quatrième. Il n'y a pas eu de chance, Bondarenko, sur cette finale de la fixe. Et là, on a bien vu toute la difficulté, Patrick, d'entrer en finale lorsqu'on est jeune, je dirais. Le manque de maîtrise, d'expérience. Les deux jeunes ont manqué, parce qu'une finale, c'est toujours très, très difficile à aborder psychologiquement. Il ne faut pas craquer. Il faut maîtriser son exercice et le maîtriser, non pas qu'aux qualifications, mais surtout en finale, quand ça compte vraiment. Et là, les deux jeunes ont craqué. Les deux jeunes ont craqué, mais ils sont porteurs de beaucoup d'espoir. On le voit à la sortie. Gorbachev, là, c'est le lâcher, loupé. Et là, il y avait de la marge. Il y a de l'avenir, car il y a une très, très belle ligne. Très élégant. Très beau, pour ce qui est là. Ce coup-ci, on y est à la sortie de Gorbachev. Je pense qu'on va se passer de sa note qui ne doit pas être extraordinaire.